Cette semaine à Parlons Affaires, il sera en question de management au sein des organisations. Parlons Affaires vous est présenté par Lemieux-Nolet, comptable professionnel agréé pour maximiser le potentiel de votre entreprise. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Je vous présente à l'instant l'équipe de Lemieux-Nolet. Encore une fois, ils sont avec nous cette semaine. M. René Béjean, bonjour. Bonjour. Martin Nétourneau. Bonjour. Merci d'être là, Martin. Et bien sûr, Sylvain Moisan. Bonjour. Et notre invitée, Mme Sylvie Paradis de l'entreprise Tout de Gaulle. Ça va bien aussi? Oui, bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. René, première question. Oui, bien, aujourd'hui, on parle du management, de toute la notion de gestion. Quand on parle de gestion, naturellement, dans nos organisations, on fait intervenir des humains. Donc, on parle de toute la gestion de nos ressources humaines avec toutes leurs émotions et toutes leurs particularités à chacun. Pourquoi aujourd'hui, Sylvie, c'est encore important de se préoccuper de cela, de la gestion de nos ressources humaines dans le cadre de la gestion? Je vous dirais que ça aurait toujours dû être important. Aujourd'hui, on parle de rétention de main-d'oeuvre, on parle de liens entre les générations. Donc, il y a quand même des notions qui sont différentes. Les problèmes ne sont pas différents. On va parler de communication, on va même parler de gestion de crise. Mais pour ma part à moi, je considère qu'on est rendu en prévention, de travailler avec nos entrepreneurs, de les accompagner encore plus en prévention. Si je comprends bien, on dit qu'encore trop souvent, un peu si je fais un parallèle dans le domaine de la santé, on gère trop tard. On fait de la gestion de crise. On intervient là où la maladie s'est installée, alors qu'on voudrait bien, ce que je comprends dans votre philosophie, intervenir plus en intervention, en prévention plutôt, préalablement. C'est-tu ça un petit peu le sens? Oui, tout à fait. Dans le premier petit guide que j'ai fait, je terminais mon chapitre en disant que je voulais faire moins de 9 à 1 parce que je suis un excellent pompier, mais que je voulais faire de plus de prévention parce que pendant que j'éteignais un feu dans une organisation, il s'en allumait 9. Donc, pour moi, la prévention a toujours été une préoccupation pour aller plus loin. Puis, je pense qu'il y a une prise de conscience en affaires présentement au niveau des entrepreneurs que cette prévention-là est essentielle. Je pense que ce serait intéressant, Sylvie, que tu nous parles un peu de la différence que ça peut faire pour une entreprise vis-à-vis de la compétition lorsqu'elle gère correctement ses ressources humaines. Premièrement, elle va rester plus un chef de firme. Et quelqu'un qui gère bien ses ressources humaines, on va avoir de l'efficacité, on va avoir de la mobilisation, on va avoir de la rentabilité. Et ça, on sous-estime ça. Des employés qui sont motivés, on peut les mobiliser puis atteindre beaucoup plus de grands sommets avec eux, ensemble, en fait. C'est une équipe. C'est sûrement un défi continuel. Constamment. Pour les entreprises. Constamment, oui. Sylvie, de ce côté-là, par rapport aux organisations, aux dirigeants, donc la gestion du management, les ressources humaines, est-ce que pour toi, c'est une nature de dépense au point de vue organisationnel? C'est sûr que je vais répondre non, que c'est un investissement. Quelqu'un qui investit dans ses ressources humaines, il investit dans son profit directement, donc la ligne d'en bas. Il va en rester plus. Parce que plus un employé est mobilisé, plus il va vraiment contribuer à la mission de l'entreprise et il va donner une plus-value à l'organisation. Parce qu'on a besoin de chaque poste dans l'organisation. Sinon, on a vraiment une très mauvaise gestion. Sylvie, on parle beaucoup, tu l'as dit tout à l'heure, au niveau de la performance ou de la productivité. On en parle beaucoup dans nos organisations. On sort des indicateurs, puis on suit nos ressources, puis nos ressources ont de l'air assez puisés là-dedans. Comment je peux gérer ça pour faire en sorte de parler de performance, mais pas brûler mes ressources un petit peu, puis sans embarquer trop dans la technicalité? Mais comment c'est possible de faire ça les deux à la fois? Mais René, j'aurais le goût de te parler d'un autre mot, moi, de bonheur. Ce qui est important, c'est d'avoir des employés heureux et d'avoir des entrepreneurs heureux. Et ça, c'est une notion qu'on aborde moins. C'est plus facile de parler des choses qui ne fonctionnent pas que des choses qui fonctionnent. Comme un employé heureux, qui est bien dans votre organisation, il va faire toute la différence aussi. Donc, moi, je vais vous parler de bonheur au travail. C'est une très belle conclusion, Mme Paradis, pour cette première partie. Restez avec nous, vous également, mais pour l'instant, on va aller faire un tour chez Lemieux-Nolet pour un Flash Info. Regardez bien. Saviez-vous que la protection des actifs contre les créanciers constitue l'une des principales préoccupations des gens d'affaires? En effet, les propriétaires craignent que les actifs de leur société qu'ils ont accumulés au cours des années soient à la merci de créanciers potentiels. L'utilisation d'une société de portefeuille ou d'une fiducie permet de mettre des actifs à l'abri des créanciers. La mise en place de la protection d'actifs sera possible pourvu qu'il n'y ait aucune poursuite en cours. Chez Lemieux-Nolet, comptable professionnel agréé, nous avons les compétences et les ressources afin de vous assister dans ces démarches. Maximisez le potentiel de votre entreprise. Nous sommes de retour à Parlons Affaires avec notre invitée, Mme Sylvie Paradis, qui a lancé dernièrement un livre « On a eu la chance d'assister au lancement ». Je suis la présidente de Toudego. Toudego existe depuis plus de 20 ans. Toudego a fait beaucoup d'interventions dans les PME au niveau de planification stratégique, de gestion d'équipe, de gestion de conflits. Depuis 4 ans, il y a un virage qui s'est fait au niveau de la prévention dans les organisations et de privilégier encore plus l'humain. Toudego offre plusieurs services, dont des formations sur mesure. On a toujours eu cette approche-là de faire du sur mesure avec les gens. Pourquoi? Parce que chaque entreprise est unique, donc des formations, des ateliers, des conférences. Il y a de l'accompagnement qui se fait aussi au niveau des comités de gestion et des différentes problématiques qui peuvent se présenter. Mais toutefois, on est beaucoup en prévention maintenant. L'offre de services de Toudego est toujours adaptée. Pour moi, c'est précieux, c'est indispensable. On ne peut pas arriver avec un petit kit. Pour moi, c'est d'écouter, premièrement, le président d'entreprise ou le dirigeant qui est en avant de moi, et d'écouter vraiment son besoin. Et évidemment, peut-être lui suggérer d'autres parcours, si on considère que ce n'est pas tout à fait là qu'il est rendu. Mais c'est cette écoute-là qui va faire toute la différence et qui va être reconnaissant d'avoir eu... Toudego le dit, de dire les vraies choses au bon moment. Prêt à réussir, mon nouveau livre, pour moi, est sacré. J'étais rendue à un moment de ma vie où je me disais, les gestionnaires ont besoin de réfléchir, ils ont besoin de faire des changements. Mais avant que j'arrive, ce serait intéressant qu'ils aient fait un petit bout de réflexion. Pourquoi? Parce que s'ils ont besoin de mes services, on va commencer beaucoup plus loin. Ce livre-là s'intéresse au top 5 des aspirations de l'organisation et des individus qui la composent. Et je donne des trucs, c'est un guide pratique. Le livre de ce soir fait toute une différence parce qu'il demande à l'entreprise, au gestionnaire qui va lire le livre, de faire une réflexion. Où il est rendu dans son changement? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ses ressources humaines? Est-ce qu'il est prêt à aller plus loin, à travailler avec les passions, à travailler à la réalisation? Oui, de l'entreprise, ça va de soi, mais aussi des gens qui sont dans son organisation. Et c'est un livre où on peut écrire dedans et se poser justement des questions au niveau « est-ce que je suis prêt à changer? » Et si l'entrepreneur n'est pas prêt à changer, il est mieux de ne pas changer et de continuer. Mais s'il se dit « moi, je pense que je suis rendu là dans mon évolution », c'est un livre avec des outils pratiques. Le livre de ce soir « Prêt à réussir », je vous dirais qu'on dresse la table. Évidemment, si le gestionnaire dit « moi, j'ai fait quelques activités et je vais aller encore plus loin », imaginez-vous le plaisir que je vais avoir à rencontrer ces gens-là, parce que là, je vais vraiment embarquer dans ma prévention. Et oui, je vais travailler à ce que je souhaite vraiment, que les gens soient heureux au travail. Et je peux affirmer que le bonheur au travail, ça existe. On est de retour, Sylvain. Une question pour Mme Paradis? Oui, Sylvie. Tu es une professionnelle d'expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines. C'est intéressant de connaître ton parcours pour en être arrivé là où tu en es aujourd'hui. Il y a 25 ans, j'étais motivée à bâtir mon entreprise parce que je trouvais qu'il y avait trop d'épuisement professionnel. Par la suite, mon entreprise m'emmenait à faire de la gestion d'équipe, travailler la mission, la vision, les valeurs, faire de la gestion de conflits, travailler la communication aussi. Et par la suite, en même temps que j'avais mon entreprise, j'ai été chargée de cours au collège. Donc, j'ai au-dessus de 10 000 heures de formation de fait pour environ 250 personnes que j'ai formées, des gestionnaires. Donc, ça pouvait être quelqu'un de bombardier, un ingénieur qui n'avait jamais fait de gestion des ressources humaines, comme ça pouvait être un président d'entreprise qui voulait avoir des outils concrets. Donc, ça a été très stimulant et des exemples pratico-pratiques que j'ai faits. Par la suite, la prévention m'attirait, comme je l'ai dit en début d'émission, et j'ai parlé du mot bonheur tantôt. Donc, j'ai dit qu'il fallait faire plus au niveau des organisations, plus au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs. Donc là, j'ai travaillé avec des outils qui sont différents pour faire cette prévention-là. Mais Sylvie, dis-moi donc, le bonheur dans nos organisations, on vit ça de quelle façon? Hum, premièrement, il faut choisir les bonnes personnes, la phrase typique de dire « avoir la bonne personne sur la bonne chaise ». Mais je dirais qu'un entrepreneur, premièrement, c'est quelqu'un qui croit, qui est passionné. Et ce qui est important, c'est qu'il se raligne à sa raison d'être, d'être, de faire, d'aider son entreprise ou de vivre l'organisation qu'il souhaite avoir. Il ne peut pas l'avoir sans faire de la gestion des ressources humaines. Des ressources humaines qui sont heureux au travail, mais vont venir s'allier, comme je le disais tantôt, à lui. Donc, des employés heureux, c'est d'être capables de s'intéresser à eux, que ce ne soit pas des numéros. C'est d'avoir une structure d'entreprise qui permet d'avoir plus d'informations sur l'individu. Exemple, ses patients. Moi, pour tout de gauche, j'avais quelqu'un qui chantait, qui avait une voix d'art et qui avait quelqu'un qui jonglait. Donc, quand je finissais une conférence, ces personnes-là, quand je voyais celles qui chantaient, qui sortaient son diapason, je savais qu'elles finiraient ma conférence. Donc, je me retirais et je faisais vivre ces passions-là aux gens. Donc, pensez-vous qu'il était intéressé à me suivre quand je faisais des conférences? Donc, oui, il était intéressé à me suivre parce qu'il vivait aussi de la passion. Donc, il faut aller chercher la passion de l'individu parce que la passion a lieu au bonheur aussi. Si je comprends bien le sens, Sylvie, c'est, tu dis, au-delà des gens qui sont dans notre organisation puis qu'on connaît leurs compétences dans leurs fonctions, on les a engagés, ils font un travail X, il faudrait investir beaucoup plus de temps à les connaître sur les facettes qu'on ne connaît pas. Ce ne serait pas de la perte de temps de savoir quels sont les avantages additionnels que ces gens-là peuvent contribuer dans mon organisation pour être en mesure de bien identifier leur passion. C'est-tu un petit peu ça? Exactement. Puis ça, ça s'inscrit dans un processus ressources humaines qui n'est pas si compliqué que ça. C'est juste d'avoir une stratégie, une pratique qui fasse que dans nos activités ressources humaines, que ce soit de la dotation. Je parle même quand on rencontre les gens dans notre organisation pour qu'il y ait un poste. Donc, le questionnaire d'entrevue peut toucher des questions sans tomber dans la vue personnelle un petit peu plus à la passion. L'accueil et l'intégration peuvent être touchés aussi par ça. Donc, je vous présente, il a travaillé dans telle organisation et en plus, je vous le dis, sa passion, c'est le hockey. Donc, ça va donner une plus-value aussi à tout le personnel. Et c'est compilé, évidemment, dans le dossier de l'employé. Là, je vous parle juste d'une petite partie. Je ne sais pas si je peux me permettre un exemple concret. J'ai fait une activité de mobilisation d'équipe et j'ai dit au président, je lui parlais, qu'il fallait qu'il connaisse les patients des gens. Il disait, écoute, Sylvie, je ne commencerai pas. Moi, là, on a déjà assez de travail comme ça en gestion. Là, on m'a amené, on est tous occupés, les entrepreneurs sont tous occupés. Et j'ai dit, OK, parfait, permettez-moi trois heures. On fait une activité de mobilisation d'équipe ensemble. Et là, après, on fait un petit post-mortem de ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai appris, par des exercices très précis, très pointus, j'ai appris qu'il y avait un golfeur dans son organisation. Il jouait 72, il était reconnu comme war, il ne le savait pas. Et cet employeur-là, il organisait, comme par hasard, un tournoi de golf tous les ans. Il embauchait un pro pour donner des petits cours à ses clients avant. Imaginez-vous, s'il y avait eu cette information-là, il aurait utilisé cette ressource-là, qui était une ressource manuelle dans l'usine. Imaginez-vous la rétention, la motivation de cet individu-là à participer à ça. À la fin de la rencontre, je suis capable de lui dire qu'il y avait, sur 75 personnes, qu'il y avait 55 personnes qui étaient intéressées par le voyage et que l'humour était super important pour eux. Donc, je suis allée le voir et j'ai dit, comme cadeau de Noël, ça serait le faire, au lieu de vous casser la tête, de faire le tirage d'un certificat cadeau pour un voyage. Ça va faire plaisir au moins à plus que du trois-quarts de vos employés. Et dans la région, il y a un spectacle d'humour. Je pense que j'offrirai six billets, moi, dans le mois prochain, quand l'humoriste sera dans votre région. Je pense que ça peut faire une différence. Donc, en trois heures, j'avais été capable d'aller chercher une information qui était très stratégique pour l'employeur. Donc, il a fait « parfait ». Donc, c'est des petites étapes dans toutes nos pratiques de gestion. On ne parle pas de réinventer la façon de faire de la gestion de ressources humaines, mais d'y mettre une saveur de bonheur qui va amener du bonheur à l'individu. Pourquoi? Parce qu'on va aller se connecter un petit peu plus à qui il est. Non, si je comprends bien, Sylvie, ta pratique a vraiment évolué au fil de ta carrière. Aujourd'hui, dans le fond, les concepts qui sous-tendent ce bonheur-là, tu te réfères à... y a-tu quelqu'un à qui tu te réfères par rapport à ces concepts-là? Tout à fait. J'ai eu le plaisir de rencontrer l'auteur américain John P. Stradicke, qui a écrit énormément de best-sellers, le Y-Café, le Retour du Y, le Safari de la vie, et qui écrit aussi « Les cinq grands rêves de vie » de Big Five for Life en anglais. Et quand j'ai lu ça, je trouvais que ça se collait totalement à ma pratique de prévention. Et lui, il se cherchait quelqu'un au Québec pour dire « Est-ce qu'on peut faire ça dans les organisations? » Donc, il m'a nommé président de la corporation « Les cinq grands rêves de vie » dans toute la francophonie. Donc, moi, j'ai pris vraiment la balle au bon parce que j'ai dit « Oui, on peut faire ça. » Donc, son concept à lui, si je peux me permettre, son concept à lui, c'est la RDA, donc la raison d'être des organisations, la mission, la couleur, pour quoi qu'elle existe. On l'aligne avec la raison d'être des individus. C'est pour ça que je parlais de bonheur tantôt. Et on peut, à ce moment-là, parler de journée de musée. Si je te demande, Martin, c'est quoi une journée de musée pour toi? Ah, c'est de la découverte. C'est de la nouveauté. C'est ce que tu vis ce matin. Est-ce que tu es dans ta RDA personnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux de faire ce que tu fais? C'est ça, une journée de musée. Sylvie, tu parles de RDA dans l'organisation. Ça amène son lot de réflexion. Puis là, je me projette un peu au niveau des humains, de jaser de leur bonheur. Est-ce que ce n'est pas en soi un très grand défi d'aller chercher, justement pour essayer de mesurer à l'individu, c'est quoi son bonheur? Alors, qu'est-ce qu'il souhaite? Son RDE personnel, là? Il n'a pas été évident de faire sortir ça à nos employeurs? Tantôt, là, j'ai fait exprès, j'ai parlé de bonheur, puis je savais que ça irait vous challenger chez le Munele. Et là, je viens y arriver avec les aspirations des gens. Donc, c'est quoi que la personne a le goût de vivre, de faire, de voir, d'expérimenter durant sa vie? Dans le fond, c'est ça. Si j'ai ce plus-value-là, donc j'ai taquiné Martin avec la journée de musée, si je vous demande chez le Munele, c'est quoi votre musée organisationnel? Ça veut dire que quand j'arrive chez vous, là, je vois ce que vous avez gagné comme trophée, je vois ce que vous avez eu comme expérience, je vois tout le bagage, et en peu de temps, je suis capable d'avoir un bon aperçu de ce qui se passe chez vous, de l'ambiance qu'il y a chez vous. Donc, vous créez un musée qui fait qu'il tente de participer à ce musée-là. Puis, par la même occasion, je vous demande peut-être de s'intéresser un petit peu au musée des gens. Je vous donne un exemple très concret. On arrive chez vous et vous dites, le département de la fiscalité, pardonnez-moi, vous organisez un 5 à 7 et vous allez amener une photo de vous ou quelque chose qui fait que vous aimez au niveau de votre loisir, vos passe-temps. Donc, on arrive dans le département de la fiscalité, tout le monde a son petit dessin ou peu importe ce qu'amène l'objet. Et là, je sais qu'il y a quelqu'un dans ton équipe qui a rencontré Guy Lafleur, mais il l'a connu plus personnellement que ça. Donc, ça me donne une notion. Je vais trouver peut-être des... J'amène avec une notion de qui. Il y a des gens qui connaissent des gens ou des personnes et au lieu de parler de la température au café, peut-être qu'ils vont dire, hein, t'as rencontré Guy Lafleur. Et ça va créer des liens, ça va travailler des liens sur le travail d'éthique, la communication. Mme Paradis, ce que vous dites, c'est génial, ça semble facile pour vous, mais c'est pas évident, comme René disait tantôt, de demander à un employé. Quand on est devant le patron, on ne veut pas s'ouvrir nécessairement à nos passions et à ce qu'on fait. C'est quoi les trucs que vous offrez à ces entreprises? Donc, est-ce qu'on... je fais une entrevue, nos deux? On pourrait. Parfait. Je suis contente d'être avec vous. J'aimerais ça que vous me parliez de la chose dont vous êtes le plus fière dans votre vie. Supposons que vous me répondez quelque chose. On va miser ça. Ensuite, je vous dis parfait, vos loisirs, vous les consacrez à quoi? Parfait. Donc, déjà, d'entrée de jeu, quand je suis en recrutement, je suis capable d'aller me documenter un petit peu plus. Donc, je parle d'étape stratégique, une façon de faire, une structure qui fait qu'en bout de ligne, j'ai le musée personnel, un aperçu du musée personnel de l'individu. Donc, le musée organisationnel, le musée personnel. Et là, je vais faire que je vais avoir plus d'informations dans l'organisation. Je vous amène à la notion de qui. Quand on a un projet, que ce soit l'entrepreneur ou l'individu, comment je fais ça? Souvent, il y a beaucoup d'abandon de projet qui se fait parce que tu ne sais pas comment. Sinon, tu l'aurais fait avant. Donc, on essaie par un chemin, par un autre. Quand on a plus d'informations, disons que je voudrais aller faire le Kilimanjaro, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Et je le sais que dans la cahier de d'infos que j'ai eue, il y a quelqu'un qui le fait dans l'organisation. Donc, je vais avoir un qui qui va m'aider à trouver mon comment le faire. Et tout ça se passe dans l'organisation. Est-ce que cette approche, justement, permet, en connaissant davantage les gens au niveau personnel, de découvrir peut-être des problèmes inconnus par rapport à la personne et qu'on s'aperçoit justement qu'elle peut-être sous-performe et qu'elle pourrait peut-être ressurgir davantage au niveau professionnel? Tout à fait. Tout à fait. Il y a des gens, on cherche toujours les perles rares dans les organisations. Elle est peut-être dans l'organisation. On ne le sait juste pas. J'ai eu une entreprise où ils ont fait comme des photos ou quelqu'un qui aimait la cuisine, quelqu'un qui aimait faire ci, c'est devenu super agréable. Donc, tu arrives et tu vois sa passion en arrivant dans le bureau. Donc, tu peux découvrir des aspects ou du potentiel que tu n'avais pas identifié et que tu retrouves par des activités, comme je vous dis, structurées. Ce n'est pas compliqué, il s'agit juste que ça soit bien structuré. Et au niveau professionnel, cette personne-là devient davantage motivée au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle se sent plus attachée, motivée. Absolument. La rétention, la motivation, d'être capable d'utiliser le talent, son talent. On a besoin d'utiliser notre talent. C'est une belle façon de mobiliser l'équipe, de la retenir et qu'elle a bonheur au travail. Absolument. J'imagine que c'est beaucoup plus efficace parce qu'on a parlé de prévention plutôt que gestion de crise. Quand on le fait, puis justement qu'on n'est pas dans l'émotion, parce qu'une gestion de crise habituellement interpelle de l'émotion immédiate puis des résultats immédiats à aller chercher. J'imagine que c'est ça le gros avantage d'une approche de prévention. C'est bien ça, de pouvoir, dans une atmosphère de détente, plus installer nos choses correctement, d'avoir plus le temps de réfléchir. Oui. Dans le fond, sans prétention, quand j'ai rencontré John Stulecky, j'ai trouvé effectivement son écriture super intéressante. Mais j'ai dit, mes entrepreneurs, quand même, ça fait 25 ans que je les côtoie, j'en suis un, j'ai dit, comment qu'on implante ça sans que ça soit compliqué? Puis que dire, bien regarde, c'est bien beau ton histoire, c'est intéressante, la notion de qui, je n'en ai pas parlé tant que ça, mais ça peut être plus gros que ça. Donc, j'ai écrit un livre là-dessus. Donc, en lisant le livre, on est capable de dire, ah, c'est un truc, je pourrais peut-être ajuster ça. Donc, on ne parle pas de réinventer les choses, mais d'utiliser tout le bagage qu'on a et d'aller y mettre une petite couleur. Ici, dans mon formulaire d'appréciation de la performance, j'ai un petit coin qui dit, c'est quoi le top 5 de tes aspirations, toi? Pardon? Il y a de l'auto-évaluation, je sais que vous faites bien ça chez vous. Donc, il y a de l'auto-évaluation, il va y avoir pensé, puis il va dire, bien moi, j'aimerais peut-être ça, faire ça, j'aimerais peut-être ça, j'ai peut-être une opportunité pour toi. Il y a quelqu'un qui voulait faire du bénévolat dans une organisation et l'entreprise a décidé de prendre une cause, et ça a été à Haïti, et ils ont déployé cette personne-là deux mois. Pensez-vous qu'il va rester longtemps dans l'organisation? Donc, c'est des subtilités, il s'agit juste de savoir comment le structurer, et après ça, ça répond à énormément de besoins organisationnels, d'où je reviens avec mon bonheur, connaître les aspirations des gens, puis d'être heureux dans notre organisation. On reste en place, on prend une pause, évidemment, restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Nous sommes de retour à Parlons Affaires avec René, qui a une question pour notre invitée, Mme Paradis. Oui, on a vu tout au long de l'émission, dans le fond, que la thématique s'inspire de l'auteur américain avec les cinq grands rêves de vie, mais comment je vais faire ça tout à l'heure dans mon organisation, moi, à titre d'entrepreneur, j'ai-tu des guides, j'ai-tu quelque chose pour pouvoir mettre en place ces cinq grands rêves de vie-là? C'est une belle question. Premièrement, j'ai le centre de formation à Tout-de-Go, où on peut suivre des formations découvertes pour en apprendre un petit peu plus sur le concept, donc c'est deux jours. Et le livre que j'ai écrit, Prêt à réussir, qui indique la recette, mais il n'y a pas de livre magique, il faut faire attention. C'est l'application qui en fait que c'est sérieux et qu'on a une bonne démarche. Donc, le livre, un entrepreneur qui prend le livre peut être capable de voir les étapes qu'il peut franchir avec des outils concrets pour être capable de l'implanter dans son organisation. À ce moment-là, Sylvie, vous accompagnez les organisations, les dirigeants à mettre en place et à faire vivre le bonheur au travail. Absolument. En lisant, ils peuvent en faire un petit bout, puis s'il y a besoin d'aide, évidemment, on est toujours là pour eux. Des aspirations futures supplémentaires, il semble y avoir beaucoup de projets, même j'ai appris que tu es allé donner des formations à Lyon, en France. Oui, absolument. Donc, le futur, ça ressemble à quoi? Oui, donc je suis allée en Belgique, je suis allée à Lyon, en France, et on développe à l'international, donc des gros projets. Mais honnêtement, mon souhait, mon plus grand rêve à moi, c'est d'implanter le top 5 des aspirations dans le plus d'organisations possibles, toujours pour une chose, que l'être humain soit bien au travail. C'est votre priorité. Tout à fait. Et justement, les gens qui veulent travailler avec vous, on vous rejoint de quelle façon? Sur le site de tout de go, toutdego.ca. Donc, on a beaucoup d'informations sur le site Internet pour les projets que je fais et les réalisations que je fais aussi. Et peu importe où on est à travers le monde, ou presque? Tout à fait. Tout de go est toujours là, ça le dit bien. Tout de go. On arrive rapidement. Merci beaucoup, Mme Paradis, de tout de go. Merci de votre visite avec nous ici en studio. Merci également à Sylvain Moisan de Lemieux-Nolais, Martin Létourneau, ainsi que René Bégin. Merci beaucoup à vous d'avoir été là encore une fois cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Parlons affaires vous a été présenté par Lemieux-Nolais, comptable professionnel agréé, pour maximiser le potentiel de votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada